... Les vacances débutent ce soir, ça tombe à point pour pouvoir lire de bons romans et notamment le dernier de Lardonnay Guy Fécamp, bonjour ! Bonjour ! Et merci d'être avec nous, nouveau roman qui s'appelle Albane et qui est paru aux éditions Enforta. Alors je vais résumer en disant que c'est une histoire d'amour qui se déroule dans un village de la montagne de Reims sur fond de mai 68, ça va ? Oui, c'est bon. J'ai bon dans l'ensemble ? Alors pourquoi avoir choisi cette période de mai 68 ? Parce que ça correspond à ma jeunesse et puis je pense que l'année ayant été particulièrement agitée, elle donne une sorte de dynamisme particulier au roman qui n'aurait pas été le même si on avait choisi une autre année. Vous voyez, on passe de la droite à la gauche, etc. Puis la droite triomphe aux élections après. Après le triomphe dans la rue de la gauche en mai, il y a le triomphe aux élections de la droite en juin. Tout ça donne des rebonds. Surtout qu'en plus, vos deux héros, vos deux amoureux, Albane et Philippe, sont de milieux différents. Du coup ? Oui, alors là j'ai forcé un peu la dose si on veut. Mais oui, je tiens à cette opposition parce qu'elle me semble belle, tout simplement. Philippe est le fils d'un directeur de collège qui est donc socialiste comme beaucoup d'enseignants, surtout à l'époque. Et Albane est la fille du châtelain du village. Elle devrait être à droite politiquement, mais disons que si son père est plutôt centriste, elle est encore dans les fluctuations de la jeunesse. Voilà, ce sont des étudiants. Ils sont à l'âge de faire des études. Alors, moi j'étais frappée par les faits très précis. Parce qu'autant tout ce qui est politique, manifestation, etc., on peut retrouver des traces, des documents. Mais pour le reste, notamment des faits locaux, par exemple, la météo, même, il y a des événements marquants à certains mois. Alors, comment vous avez fait pour retrouver tout ça ? Eh bien, c'est un travail assez important que personne jusqu'à présent ne l'a souligné. Je vous remercie de le faire. C'est-à-dire que le principe de ce livre, c'est que dans l'histoire, c'est une fiction pure. Alors, rien de ce que je raconte n'est réel, au sens absolu du terme. Cormonville est un village qui n'existe pas. Alban et Philippe sont des personnages que j'ai inventés. Donc, c'est une fiction, c'est sûr, romanesque. Mais j'ai tenu absolument, en quelque sorte pour l'enraciner dans le réel, à mentionner un arrière-plan historique qui est exact au jour près. Et ça va même plus loin que vous croyez, puisque quand je dis qu'il y a eu un certain jour une averse de grêle qui a obligé les services de la voirie à utiliser des bulldozers pour enlever les grêlons qui étaient dans les rues de Soissons, c'est vrai. Et quand je dis qu'ils vont faire un personnage du roman par faire une expédition contre des braconniers en profitant de la pleine lune un soir de juillet, c'est parce que ce jour-là, en 1968, c'était la pleine lune. Mais comment vous faites ? Vous ne voulez pas me donner votre potion ? C'est un gros travail. Internet facilite beaucoup les choses. Vous utilisez un moteur de recherche, mais il faut lire des centaines et des centaines de pages, c'est ça le problème, pour trouver les renseignements, je dirais, piquants, qui peuvent avoir un intérêt romanesque. Alors pour en revenir à vos personnages, comment ils vous ont été inspirés ? Je vous dirais, c'est d'ailleurs déjà indiqué plus ou moins par ailleurs, dans le site interactif de mon éditeur, que ce n'est pas exactement l'année 1968 telle que je l'ai vécue, mais telle que j'aurais voulu la vivre. D'accord. Voilà. Donc c'est inspiré de votre histoire à vous ? Oui, je ne dis pas que rien n'est absolument autobiographique, car on met toujours un peu de soi-même dans ce qu'on écrit. En 1968, j'avais 19 ans. Bon, il est bien évident que je fais passer un peu de moi-même, mais je fais surtout passer les rêves que j'ai laissés échapper. Vous voyez ? Et je leur donne une réalité romanesque. En tout cas, c'est un très beau roman, Guy Fécamp. Vous êtes en Alban aux éditions Enfortas, et puis vous serez en signature prochainement. On n'a pas encore les dates précises, mais bien sûr, on les annoncera sur Refrain France Bleu. Oui, ça sera annoncé bientôt, dans les jours qui viennent. Et puis on vous suit sur votre page Facebook, comme ça on aura les dates. Oui, si vous voulez. Merci bien. Merci beaucoup, Guy Fécamp, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Guy Fécamp.